Musique Ultime Figaro 3 et Diame 24, à chacun son tour et un duel de bateaux bleus, c'est l'épisode 38 de la semaine voile du Télégramme. Clap de fin pour le Tour de Bretagne, parti de Saint-Malo samedi dernier pour terminer en Baie de Quiberon ce dimanche. Entre 4 étapes de ralliement, dont la grande étape entre 5 et Portrieux, Édouard Nenay a été raccourcie à cause d'un coup de vent. Et 4 côtiers, les duos de figaristes n'ont pas chômé. 8 femmes ont participé mais un seul duo était 100% féminin. Elodie Bonafous avait invité Marie Rioux. Et pour Elodie, qui courait avec Corentin Auro en début de saison, c'était l'occasion de changer ses habitudes. On a beaucoup bossé avec moi à la barre et à la performance principalement et Corentin plutôt à la nave et à la manœuvre. Et en vue de la solitaire, j'avais envie de pouvoir un peu diversifier et compléter ce que je n'avais pas fait en début de saison. Et du coup, je savais que Marie était douée, bonne barreuse et je lui faisais complètement confiance pour ça. Donc comme ça, on inverse un peu les rôles. 9 jours de course intense et rythmée où le niveau sur ses Figaro 3 est très élevé. Basile Bourgnon, qui avait remporté la sélection jeune breton pour disputer sa première course en Figaro avec Damien Cloarec, n'a pas été déçu. Je savais que le bateau était exigeant, je savais que le niveau était monstrueux. Et je n'ai pas eu de surprise finalement parce que les deux étaient vrais. Mais oui, on finit un peu cassé, un peu mal au dos, un peu mal au cervical. Et ça montre bien que le niveau est dingue parce que dès que tu lâches 20 secondes, tu as 4 bateaux qui te passent souvent. Donc c'est fou, c'est un niveau de malade. Ce 13e Tour de Bretagne a finalement été remporté par Martin Lepape et Sébastien Coll. Vainqueur de la grande étape entre Cinquet-Portrieux et Douard Nenay, le duo de Gardons-Lavue a dû se méfier de Gilles Damaé et Frédéric Dutille qui eux ont gagné 3 courses sur les 8. Mais pour monter sur la plus haute marche du podium d'une course au point, il faut être régulier. Et à ce jeu-là, Lepape et Coll ont été les meilleurs. Ça faisait quelques jours qu'on était quand même un peu sous pression, même si tout le monde disait « bon non, vous avez de l'avance, machin, ça va le faire ». Mais en fait, nous, on ne se disait pas trop ça, on se disait que rien n'était joué jusqu'à la fin. Et on voit encore une fois que tout ce jeu-là, les mecs, ils ont pris cher, on aurait pu être dans le paquet de derrière. Et voilà, on s'en sort bien, on est super content parce qu'on termine aussi d'une belle manière, c'est-à-dire qu'on fait un podium à la dernière étape. Prochain rendez-vous pour les figaristes, la solo Guy Cotten à Concarneau à partir du 20 juillet. Skippers et armateurs d'Ultime attendaient avec impatience un tour du monde en solitaire sur leur ange, un volant à trois pattes. C'est chose faite, en 2023, OC Sport Pendwick, filiale du groupe Telegram, organisera ce tour de la planète. Tant attendu, les Ultimes auraient dû s'élancer sur une telle épreuve en 2019, mais de nombreuses casses lors de la route du Rhum 2018 avaient mis à terre ce programme. Depuis, les projets ont pensé leur plaie et la classe a grandi. En 2023, il devrait être sept trimarans sur la ligne de départ, mais d'où s'envoleront ces bateaux ? La ville départ n'est pas encore trouvée, mais une discussion est en cours avec Brest. 11 jours de course en classe 40 que l'on pourrait résumer en 3 minutes et 14 secondes, c'est le faible écart entre les deux bateaux bleus qui se sont livrés à un duel intense jusqu'à la fin. Sur la ligne d'arrivée des Sables Hortales et Sables, le duo Antoine Carpentier et Mickaël Mergui s'impose juste devant. Axel Tréun et Frédéric Denis, le duo franco-italien Yann Lipinski et Ambrogio Beccaria complètent le podium. Une troisième place pour eux, mais surtout un nouveau record des 24 heures en classe 40, 428,82 mille avalées à la vitesse moyenne de 17,9 nœuds. Depuis le départ de Dunkerque, les concurrents du Tourvoile ont disputé deux courses de ralliement et huit journées de régate. À mi-parcours, deux équipages se battent en haut de classement, ceux de Clément Michel et de Clément Cron. Légère avantage pour le premier avant d'arriver à Erk. Les Ocean 50 avaient posé leur sac à Las Palmas pour le troisième acte du Pro Sealing Tour. Et déjà vainqueur à Brest et à La Rochelle, Sam Gutscheid et l'équipage de l'Eton se sont imposés une troisième fois aux Canaries. Les sept trimarons devaient se retrouver fin juillet à Marseille, mais cette étape a été annulée. Ils se retrouveront donc pour une grande course entre Toulon et Brest avec un départ prévu le 1er août et une arrivée au bout du Finistère autour du 7 août. Alors que Franck Cammas, Charles Caudrelier et l'équipage du groupe Edmond Rothschild étaient partis au large pour un entraînement, le maxi trimaran a heurté un objet flottant non identifié. Cette mauvaise rencontre a occasionné une voie d'eau et des dégâts importants sur la coque centrale avec la perte du safran. De retour à Lorient, l'objectif est désormais de rentrer rapidement en chantier pour être au départ du Fastnet en août. Sous-titrage Société Radio-Canada